Coucou mes petits loulous, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un mini haul et en même temps la création qui va aller avec. Je suis trop pressée et trop excitée de vous montrer ça, je suis trop fan. Comme vous savez j'adore Disney et regardez ce que j'ai trouvé sur mon site où je commande tous mes daïs Disney. C'est le site Create and Craft, je vous l'ai déjà présenté. Et regardez-moi ces tampons de Bambi que j'ai trouvés, mais ils ne sont pas trop magnifiques. Regardez-moi, on dirait des dessins, ils sont juste trop 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 beaux. Je les adore. Donc spécial dédicace à Tala parce qu'en fait je dois, on a fait un échange de junk, je ne l'ai pas du tout fait. Je m'en excuse Tala parce que je suis énormément en retard et je dois lui faire un junk Bambi. Donc quand je les ai vus, franchement déjà d'une, ils vont me servir à moi et ils vont bien 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 me servir dans le junk. Je suis trop contente, vraiment ils sont trop magnifiques. Voilà et petite aussi pensée à Miss Scrap 89 parce qu'en ce moment elle achète plein de choses Disney. Donc regarde-moi ces beautés. Voilà, donc j'ai pris ça. Donc il y a 16 tampons et c'est une grande planche, vous voyez, à 4. Donc vraiment, ils sont magnifiques. Je ne les ai pas encore essayés, mais vraiment, pouf, ils sont trop trop jolis. Ça avec de l'aquarelle, ça va être top. Et ensuite, retour dans les années 80, j'ai trouvé des tampons Bisounours. Vraiment, je suis une vraie gamine, mais désolée, j'aime trop 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 ces tous nos anciens dessins animés, Disney. Enfin voilà, je suis trop trop fan. Donc ça, c'est des petites planches à 5. Donc il y avait tout un kit. Donc vous voyez, je vous les montre. Ils sont grands comme ceci. Là, on verra mieux. Donc là, on a les petits nuages avec les étoiles. Je ne sais plus les noms des Bisounours, désolée par contre. Là, on a donc celui avec le soleil. Là, un petit cupcake pour un anniversaire avec le petit oiseau, c'est juste génial. Ensuite, on a celui-ci avec, celui-là je l'adore, avec l'arc-en-ciel. Donc les petits Bisounours. Celui avec l'arc-en-ciel également. Et là, toujours celui avec le soleil. Voilà. On a également celui-ci. Donc ça, ça fait plus Saint-Valentin, mais bon, pour des cartes naissance aussi, ça peut être parfait. Donc le gros cœur comme ça avec la fermeture éclair. Celui avec les petits cœurs. Là, pareil avec un panier, plein de petits cœurs et un nuage. Et là, pareil avec un bocal de cœur. Il est juste trop trop beau. En plus, ils sont vraiment gros les Bisounours. Donc vraiment, c'est top. Et dans le kit, il y avait les papiers également. Donc Bisounours. Je ne les ai pas ouverts. Je voulais vraiment découvrir ça avec vous avant de commencer à faire une carte. Et du coup, on va faire une carte Bisounours. Alors, ça c'est... Donc là, je pourrais réutiliser les Bisounours. Ça, c'est top. Ouh, ils sont trop beaux. J'adore les fonds. Ils sont vraiment genre patouilles et tout. Donc là, on a tous les Bisounours. Ah, du coup, on n'a qu'une feuille de chèque. Ah oui. Ah, c'est embêtant ça. Je pense qu'il va falloir que je fasse des photocopies. Ah non, c'est bon. Ouais, non, c'est bon. Il y en a plusieurs. Donc après, ça doit être tous les mêmes. Donc tout ça, c'est les mêmes. Donc on a celui-ci avec l'arc-en-ciel, comme le tampon. On a celui-ci en violet, comme le tampon également, avec le cœur et la fermeture éclair. Ah, il est beau celui-là. On a l'arc-en-ciel, avec les Bisounours qui se font un bisou et le soleil. Là, on a encore celui-ci avec la fermeture éclair. Là, on a en jaune les petits Bisounours comme ceux-ci qui s'offrent un cœur. Là, je l'aime un peu moins celui-là. Il est avec un drapeau et là, on le voit, mais pas très très bien. De toute façon, c'est pas grave, je l'utiliserai en fond. Et on a celui-ci, pareil, qu'on a en tampon. Donc avec les nuages de cœur. Oh, ils sont trop beaux. Donc là, il y en a. Donc là, ça fait deux, trois, quatre. On a quatre fois les papiers. Voilà. Ah oui, c'est écrit dessus. Huit designs. Voilà, donc quatre en tout. Ils sont trop trop beaux. Voilà. Donc maintenant, on va faire une petite carte Bisounours. Je ne sais pas lequel. Vraiment, j'aime beaucoup celui-ci. Et là, on pourrait peut-être essayer de faire une carte anniversaire. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. En plus, vous ne pouvez pas me dire lequel vous voulez. Je ne sais pas. Ouais, non, on va essayer de faire une carte anniversaire. Celui-là, il me plaît bien là, avec le petit cupcake et tout, et le petit oiseau. Il est là. On va faire ça. Allez, c'est parti. Donc, on va vraiment partir sur celui-ci pour faire une carte anniversaire. Voilà, donc il est quand même assez grand. De toute façon, on va le tamponner et le détourer, je pense. Ouais, on va faire ça. Donc, j'ai déjà fait mon fond. Je vais utiliser le papier rose que je vous ai montré. J'ai découpé déjà ma carte, comme d'habitude, à 10, 14, 3. Et j'ai utilisé, en fait, cette plaque d'embossage que j'ai, donc qui donne ce motif. Vous voyez, donc avec des petits zigouigouis, là, j'aime beaucoup. Et avec un die comme ceci que j'ai, c'est de la marque Nelly's Nelen. On en avait plusieurs, de différentes tailles. Donc, j'ai juste, en fait, vous voyez, mis le die comme ceci et fait une ouverture. Comme ça, ça va nous faire le fond comme ceci. Voilà, je trouvais ça sympa. Je n'avais pas trop quoi faire comme fond, mais bon, j'ai réfléchi un petit peu. J'ai regardé un petit peu. Lui, il est dans les jaunes. Lui, il est couleur jaune. Donc, je voulais faire un fond jaune à la base, mais comme il est jaune, on ne va pas pouvoir le faire jaune sur jaune. Ça ne ressortira pas. Voilà, donc le fond est déjà fait. Je vous mettrai les références. Ah oui, alors, je voulais vous faire une petite aparté, parce qu'il y a une abonnée qui m'a demandé, en fait, enfin, vous êtes plusieurs à me demander des fois des références de tampons sur AliExpress ou d'autres. Alors, sachez que si vous n'avez pas été voir, déjà, dans ma barre d'infos, il y a tout le matériel que j'utilise pour les cartes. Donc, vous avez toutes les références de tampons, la collection, etc. Enfin, voilà, donc, ça vous évitera de chercher pendant des heures si vous ne le trouvez pas. Mais en tous les cas, voilà, tout est en barre d'informations. Il y a vraiment tout le matériel que j'utilise pour faire les créations. Voilà, la petite aparté. Alors, maintenant, on va s'attaquer au tamponnage. Alors, bon, je pense, enfin, j'imagine qu'il se tamponne bien. Alors, attendez, avant de faire ma maligne. Ouais, c'est la bonne taille. Et on viendra ici, je ne sais pas quoi, encore. Mais bon, c'est la bonne taille. Parfait. Alors, premier. Alors, je vais prendre la grande, grande plaque parce que ça ne va pas passer avec les autres. Oh, il est trop mignon. Il est trop mimi. Trop mimi. Bon, je vais garder ça près de moi parce que du coup, là, vous voyez, il y a les petites pattes de l'oiseau. Donc, on viendra les tamponner directement ici, là. Il est trop mimi. Vraiment trop mignon. Alors, voilà. Donc, on ne va juste pas lui faire son ventre. Normalement, il a un peu plus marron. Enfin, un jaune très foncé. Mais bon, en soi, on lui fait de la couleur qu'on m'envoie. Alors, j'ai tout découpé. C'est très, 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 très fin. Donc, c'est un peu galère. Voilà ce que ça donne. Donc, c'est vraiment très, très joli. Donc, j'avais bien envie de retamponner parce que, vous voyez, les petites pattes, il y a des petites choses que je ne peux pas découper. Donc, je vais déjà coller ça. Le fond. Alors, après, là, pour le coup, on peut faire une carte shaker. Enfin, on aurait pu. Je suis bête. Je viens de mettre la colle. Je viens d'y penser. On aurait pu mettre un rhodoïd et mettre des paillettes à l'intérieur. Ce n'est pas grave. Tant pis. Ce n'est pas grave. Je viens juste y penser. Vous voyez, hop. Voilà. Donc, là, j'ai tamponné comme j'ai pu. Et vous voyez, comme ça, là, je peux couper, en fait. Ça ne sert à rien de... Voilà. Donc, du coup, on va couper ça. Et on va le couper. Comme ça, on va le coller par-dessus. Et on ne s'embête pas, en fait, avec le petit fil du ballon. Et si vous voulez, vous pouvez, du coup, les mettre en relief. C'est surtout qu'il y a des petits détails qu'on ne peut pas faire en découpe. Vous voyez, là, les petits pieds des oiseaux et tout, enfin, c'est un peu embêtant. Et là, on colle le ballon. Bon, là, c'est un peu bavé. Donc, je vais, vous voyez, le rapprocher par là. Et comme ça, ça fait, ici, une bordure du ballon. Je trouve ça sympa. Comme ça, on ne voit pas la bêtise que j'ai faite. Voilà. Je trouve ça plus sympa. Alors, pour le joyeux anniversaire, moi, j'utilise toujours le joyeux anniversaire que j'ai de ces tampons Chou Flower. Enfin, je l'aime bien parce qu'il y a marqué Profite de chaque moment. Ceux-là, c'est des anciens... C'est une ancienne collection où il y avait tous les signes astrologiques. Donc, je les avais pris. Et effectivement, ils ont des joyeux anniversaires assez sympas. Après, on aurait pu peut-être le mettre ici. En plus, j'aime bien parce que celui-ci, on peut vraiment le détourer correctement. Vous voyez, ça fait vraiment un rectangle si on le coupe bien. Hop. Donc là, on peut le mettre là. Joyeux anniversaire. Je vais le mettre juste en relief, par contre, celui-ci. Donc, avec le scotch 3D de chez Action. Ouais, j'aurais dû faire un checker. Tant pis. Hop. Donc là. Et là, qu'est-ce qu'on va faire au milieu? Je vais voir ce qu'il y a là. Là, il y a plein de petits cœurs. On peut utiliser... Je pense qu'on va utiliser tous les petits cœurs là qu'il y a là. Et qu'on va les mettre au fond et qu'on va les coloriser également. Alors, le problème, c'est que là, les trois cœurs, ils sont accrochés. C'est au biseau-n'ours. Du coup, on va juste faire les petits cœurs. Hop. Et là, on va faire les autres petits cœurs. Voilà. Là, ça fait comme de la fumée. Ça fait les petits cœurs en fumée. Et on va juste venir les coloriser. Donc, toujours avec le même rose. Voilà. Franchement, je n'ai pas envie de plus. J'ai envie de vraiment rester sobre pour cette carte. Donc, je vais juste mettre les petites paillettes comme d'habitude. Là, c'était vraiment pour essayer les tampons. Ils sont vraiment top. Et voilà. Je ne vais pas partir sur plus de décors. J'en ferai d'autres. Mais c'est juste que là, je n'ai pas envie de... Voilà. Une petite carte pour tester avec vous les nouveaux tampons des bisounours. Franchement, je suis trop contente. Voilà. Je ne veux pas faire plus. Vraiment, je veux rester simple dans cette petite carte. C'était juste vraiment pour essayer rapidement les petits tampons. Voilà, mes petits loulous. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aura replongé dans votre enfance dans les années 80. Moi, j'adorais vraiment les bisounours. D'ailleurs, pour vous montrer, j'ai retrouvé... Bon. Est-ce que vous vous rappelez de ça ? Les albums Panini. Donc, je l'ai retrouvé. Franchement, je suis trop contente. Je sais que je l'avais gardé. Donc, bon, il n'est pas fini, bien évidemment. J'étais vraiment petite quand je l'avais. Mais je suis trop contente. Voilà. Enfin, pour dire que j'ai été vraiment fan des bisounours. Je l'ai retrouvé. Ils étaient tellement mignons. Et je... Enfin, c'est vrai que je voulais l'utiliser pour faire des cartes à la base. Et je n'avais pas envie de le découper. J'étais trop nostalgique de cet album. Donc, ouais. Non. Comme ça, ça tombe bien. Maintenant, j'ai les tampons. Donc, ça tombe très très bien. Voilà, mes petits loulous. Bah, écoutez, j'espère que cette petite carte vous aura plu. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501